Et salut à tous, bienvenue sur Vince Moped, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo sur ma Peugeot 103 Orange Vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos, j'essaye un petit peu de l'optimiser et de tirer les meilleurs perfs de ce R-SAL T365CC Vous avez vu dans les dernières vidéos que j'avais remplacé le variateur par un kit variateur adaptable Polymy Aujourd'hui je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense parce que je l'ai déjà essayé Et puis aujourd'hui on va surtout monter ça Vous avez été plusieurs à me le dire en commentaire et moi j'avais déjà réfléchi à faire la même chose C'est à dire changer la couronne arrière, actuellement la transmission je suis en 1156 Ça tire un petit peu court clairement, donc là on va passer en 1152 Voilà donc je vais me mettre tout de suite au travail Voilà on va baisser de 4 dents, on va gagner un petit peu en pointe Et j'espère pas trop perdre en couple Ce qui est déjà pas mal c'est qu'avec le variateur Polymy je trouve que c'est beaucoup plus progressif la montée en vitesse C'est beaucoup plus agréable à conduire Et puis quand j'ai remplacé les poids j'avais mis légèrement moins de poids Donc voilà je prends un peu plus de tour Et avec cette couronne je pense trouver un bon compromis Donc c'est parti on va tout de suite sur la machine pour remplacer ça Allez donc du coup là on se retrouve devant la machine Dans un premier temps avant de commencer la mécanique Je voulais déjà remercier 50 Factory Voilà qui m'a fourni ces deux tapis d'atelier Voilà donc un grand merci à eux Ils ont été super cool là dessus Donc voilà 50 Factory Grand merci à vous Bref ça c'est dit Clairement je gagne en confort de mécanique Parce que moi je bricole dans mon garage Donc c'est pas forcément idéal Donc avec ce tapis je suis au propre Donc c'est top Bref la parenthèse est faite Donc du coup là on va démonter la couronne Donc il faut enlever tout ce qui est cap de frein arrière Détendre la chaîne Enlever la chaîne Et puis après tomber la roue Et puis après je pense qu'on passera sur l'établi Pour changer cette couronne Bah écoutez sans plus tarder Moi je m'y mets Allez voilà du coup on se retrouve sur l'établi avec notre roue Donc vous voyez pour démonter il n'y a rien de très compliqué On va en profiter pour un peu checker tout ça Je vais nettoyer la couronne Même si on l'enlève Elle n'est pas trop abîmée Donc peut-être que je m'en servirai par la suite Hop Il y avait une petite rondelle à l'intérieur Donc là les freins pareil je vais checker un petit peu Mais ça je ferai hors caméra Et puis la couronne elle est là Donc un petit peu de nettoyant frein qui va bien Ça c'est clairement quand on fait de la mécanique C'est vraiment le produit magique Ça sert à nettoyer tout sauf des freins à peu près Produit nettoyant frein mais bon Bref Donc voilà Donc là Ensuite on va venir remplacer ça Par ça Donc là Au niveau des trous On a l'air pas mal Il faut bien Quand vous commandez Il faut bien checker Déjà le diamètre Voilà Le diamètre il peut avoir Sur 103 il peut avoir du 94 ou du 98 Donc là bien prendre la bonne cote Et puis Bon les trous normalement il y en a assez Pour que ça s'adapte sur votre jante Et par contre après il faut bien checker Le débattement Vous voyez la couronne elle est pas plate Il y a un léger Il y a un léger écartement Donc là il faut bien checker que ce soit le bon Voilà Bon bah là rien de particulier Je vais démonter les vis Il y a 5 vis de 6 mm Donc voilà Là je vais les démonter Voilà je vous montre Je vous fais un plan vite fait Pour mettre J'ai mis les deux couronnes l'une sur l'autre Pour que vous vous rendiez bien compte Donc là moi Toute ma visserie ça va être bon J'ai tous les Tous les Les trous qui tombent en face des vis Et puis pour vous montrer C'était la différence de taille Voilà ça Ça se voit quand même un petit peu La 56 est bien entendu derrière Et la 52 devant Voilà C'est pour Visuellement pour se rendre compte De ce que ça fait Allez donc voilà J'ai démonté du coup La 56 dans Et bon elle est pas Comme je vous le disais tout à l'heure On voit qu'elle a roulé Elle est pas encore Complètement morte Elle a fait le road trip Quand elles sont mortes En fait C'est que les pointes deviennent Vous voyez que les pointes sont Pointues On peut comparer une neuve Celle-ci est beaucoup moins pointue Quand les dents deviennent Vraiment pointues En fait la chaîne va avoir du jeu Sur le keychain Et là il est temps de la changer Là elle aurait pu encore faire C'est pour ça qu'elle est pas achetée Mais bon je la garde dans mon stock Ça peut toujours servir Et puis du coup On va remonter celle-ci Là comme vous voyez Hop C'est tout démonté Là il va falloir trouver Hop La bonne correspondance Donc moi je crois que c'est comme ça Pour que les trous tombent bien en face Et puis voilà Ce que je vous disais tout à l'heure aussi C'est vérifier Vous voyez Ici moi elles sont bien Au même niveau Vous voyez j'ai bien le même Le même écartement Donc ça c'est bien à contrôler Quand vous faites la commande Et puis voilà Soit changer Changer une couronne C'est pas très très compliqué Après ça va se compliquer Quand il va falloir Raccourcir un petit peu la chaîne Mais bon ça je vais vous montrer Et bah écoutez Moi Je remonte ça De mon côté Et puis après on repassera Sur la machine Pour vous montrer la suite Et donc voilà La roue est remontée Sur la MOB Et là où ça va se compliquer Un tout petit peu C'est que bah Vu qu'on a réduit Le diamètre De la couronne La chaîne Vous voyez A l'initial Hop Elle était comme ceci Hop Donc vous voyez Même si je recule la roue A fond Je vais pas arriver A tendre en fait Assez la chaîne Donc le but du jeu Ça va être de raccourcir Un petit peu La chaîne Pour Voilà Pour compenser La réduction du diamètre Donc pour ça Moi je me mets En butée Voilà je la pousse Au maximum Et après Hop Je vais venir tendre ma chaîne Comme ça Hop Je sais pas si vous le verrez très bien Et voilà Ici On voit qu'il faut faire sauter En gros De maillon Donc pour ça Hop Il faut s'équiper D'un dérive chaîne Donc ça clairement Si vous en avez pas C'est galère Donc voilà Si vous Vous avez pour Pour projet De changer votre couronne Je vous conseille Un dérive chaîne Parce que ça Clairement Sans ça On se fait chier On peut couper A la disqueuse Et tout Mais c'est jamais bien propre Donc là Moi je vais le faire Au dérive chaîne Ce sera nickel Et puis après On pourra remettre Le maillon rapide Refaire la tension de chaîne Refaire le graissage Et puis après On pourra passer au test On va mettre allez donc comme vous l'avez vu j'ai retendu la chaîne donc voilà pour lui c'est à peu près deux centimètres de débattement donc là on est bien une chaîne trop tendu clairement vous allez perdre des perfs et vous allez l'user prématurément voilà là on n'est pas trop mal donc maintenant il me reste juste à regresser la chaîne et puis après on sera pas mal on va pouvoir aller essayer hop on reste tout ça là on est bien petite graisse motul que je recommande je m'en sers pour la moto pour la mode clairement ça va ça va très bien et c'est bien connu avec motul on circule je suis un petit peu sur la couronne je vais laisser un petit peu sécher la grèce qui sèche et qui après reste tranquille sur la chaîne donc après bah moi je vais démarrer tranquillement la machine la faire chauffer et puis après je vous prendra un petit peu en embarquer pour voir ce que ça donne en perf si je reviens vite fait sur les chiffres avant de changer la couronne sur le plat j'étais aux alentours de 63 km heure de mémoire bon après comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos moi je cherche pas à savoir qui a qui a la plus grosse et qui a la plus grosse pointe mais c'est juste pour vous dire d'où je pars et et voilà pour juste connaître le gain en fait si je vous dis bah voilà là j'ai fait 70 vous saurez qu'il ya 7 km heure de gain par exemple mais j'aurais très bien pu partir de 50 et faire 57 donc voilà et puis aussi ce que je ferais c'est que je prendrais la petite côte que j'ai l'habitude de prendre pour voir et bien qu'est ce que ça donne dans les dans les côtes et dans les dans les routes où ça grimpe un peu que j'ai l'habitude de prendre et voir si ça monte toujours ou plus du tout donc voilà clairement l'objectif c'est de gagner un petit peu en pointe parce que chez moi c'est quand même pas très ballonné il ya certaines routes qui sont un peu raides mais mais sinon c'est pas très ballonné donc voilà le but du jeu c'est que ça monte cette route et que sur le plat on est un gars donc voilà eh ben moi je vais sortir la machine pour pour essayer tout ça allez voilà la bête chauffe le ralenti est un peu haut quand elle est froide il va se baisser quand elle sera un peu plus chaude bon je ne suis pas trop mauvais aujourd'hui par contre il y a un peu de vent donc voilà si c'est le vent contre ça peut ça peut modifier les pierres pas forcément donc voilà je vais voir ce que ça donne donc voilà je l'ai fait chauffer tranquillement je mets le clip et puis après après c'est parti et je vous montre le petit vario polymique quand même voilà je vais faire un petit point là en plus il fait super beau le vent s'est un petit peu calmé bon bah clairement en pêche en pêche n'a pas trop perdu enfin c'est le ressenti après c'est toujours dur de juger sur l'accélération par contre en pointe il ya du gain je vous montre vite fait sur le compteur hop temps de parcours on s'en fout vitesse moyenne hop et vitesse max voilà donc je l'avais j'avais pas remis à zéro mais de toute façon j'ai des meilleures pertes qu'avant donc voilà 68,6 donc tout à l'heure je vous ai dit j'étais plus en temps de 63 64 on va dire en gros il ya 5 km heure voilà j'ai enlevé quatre dents il ya 5 km heure donc maintenant je vais prendre un peu de hauteur et grimper un peu pour voir ce que ça donne dans les côtes mais pour l'instant je suis plutôt je suis plutôt content j'aime bien ah et puis si j'en profite pour vous faire du coup une petite parenthèse sur le variateur pollini donc clairement ça marche bien ça je trouve clairement que c'est plus linéaire comme monter en vitesse le seul truc qui a c'est que comme je disais voilà il se ferme pas complètement donc j'attends vos commentaires ça vient pas des poids j'ai mis des poids plus plat voilà c'est en fait je pense que c'est clairement la forme de la maslotte qui est qui empêche clairement de se fermer complètement le variateur donc voilà parenthèse fermée je prends un peu de vitesse de hauteur pardon et puis voilà je vous dis que ce que j'en pense de ce changement de couronne allez voilà vous commencez à le connaître maintenant ce petit spot où je me gare pour vous faire des petits points va clairement très agréablement surpris ça pousse clairement le 65 cc je pense qu'il pourra encaisser encore plus court j'ai même l'impression que que je monte plus vite qu'avec le 11 56 pas clairement c'est logique ainsi le moteur est donc j'ai l'impression que c'est le cas donc encore plus agréable à conduire donc bah tip top tip top tip top après pour gagner encore en perf français je pense que je pense que c'est un petit peu plus sur sur les cartes voilà là je suis un peu de 15 avec gilers rien de gratter un peu avec quelques grilles en moins voir une et enrichir un petit peu tout ça mais mais clairement c'est très content très très content ça marche très bien ça monte donc donc ça bougera plus ce sera ma config définitive après peut-être que je suppose aussi que le vario le petit vario paulini il aide aussi à avoir des meilleurs perfs il est là aussi pour ça donc je pense qu'il y contribue également allez sur ce c'est ici que va s'achever cette vidéo voilà je suis rentré au bercail tout tout va bien mécaniquement ce que je ferai peut-être hors caméra c'est c'est le réglage carburant parce que là j'ai pas checker j'ai pas fait un arrêt carburation en pointe voilà donc il faudrait que je fasse ça pour voir où j'en suis côté carburation régler un petit peu je pense qu'à moins encore de gagner un petit peu peut-être de trois kilomètres heure sur la carburation mais en tout cas le changement de couronne très satisfait j'ai pas perdu en en couple ça monte même un peu plus vite dans dans les montées donc ça c'est plutôt une très bonne chose en pointe j'ai gagné un petit peu donc voilà c'est ce que je voulais donc très très bonne opération pour moi c'est facile c'est facile à faire donc donc voilà on arrive dans les derniers réglages de 103 de 103 après je vais pouvoir m'attaquer aux autres machines vous savez que l'objectif c'est clairement de que toutes mes machines soient roulantes avant les beaux jours donc voilà une fois que j'en aurais fini sur celle-là j'enchaînerai sur ma 88 il ya la magnum il ya l'autre 103 aussi donc de way a pas mal de projets en cours donc si vous voulez rien rater de tout ça n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne voilà n'hésitez pas aussi à me suivre sur instagram ou facebook là où j'essaye de poster un petit peu en avant première ce qui va sortir dans les vidéos donc voilà et ben sur ce je vous laisse à plus ciao